Alexis Poulin, sans réserve, l'invité. Et notre invité aujourd'hui c'est Marc Chénet, vous êtes professeur de finance mathématique à l'université de Zurich et aussi ex-doyen d'HEC. Vous êtes avec nous pour parler de la COP28 qui vient de se terminer. Alors on a appris que l'objectif c'était de s'éloigner des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques d'une manière juste, ordonnée et équitable en accélérant l'action dans cette décennie cruciale afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050 conformément aux préconisations scientifiques. Ça c'est le texte de la COP. Et puis tripler bien sûr le renouvelable, sortir du charbon et mettre le nucléaire aussi au centre du débat. Pour vous, quel bilan tirer de cette COP28 sur la transition climatique et la sortie ou pas du pétrole ? On peut parler vrai sur cette chaîne, n'est-ce pas ? Bien sûr, oui, c'est le but. Alors allons-y, on ne va pas s'en priver. On a eu affaire à la COP du monde de l'hypocrisie. Ce sommet a pué le pétrole, le gaz, le charbon ainsi que le fric et la vénalité, pour être clair. Les copains se sont retrouvés, ça faisait longtemps, pour signer des contrats. Et puis, bon, il faut savoir que de nombreux lobbyistes des énergies fossiles ont participé à ce sommet. Qui était à Dubaï, c'est ça ? C'était à Dubaï. Alors, bien sûr, toutes les émissions de CO2, il faut les imaginer. Pour la Dubaï, on n'y va pas en train, ni en chameau, ni en bicyclette. Donc, des avions, des avions, des avions. On doit être au moins à 200 000 tonnes d'équivalent CO2. Bon, au bout du compte, qu'est-ce qu'ils font tous ces gens-là ? Ils font semblant. Donc, on a affaire à un appel. Ils ont lancé un appel pour s'orienter vers une sortie, comme ils disent, des énergies fossiles. 2050, on ne se presse pas. Mais à qui lance-t-il cet appel ? À eux-mêmes. Ils s'exhortent, en quelque sorte, à respecter des appels ou des accords qu'ils ont signés ou lancés il y a un an, deux ans, trois ans. Mais qu'ils les respectent, au lieu de lancer des appels qu'ils le fassent. Il ne s'agit plus maintenant de parler, il s'agit de faire. Justement, toutes ces COP, ces sommets pour le climat, on se rappelle du sommet de Paris, il y en a eu quand même quelques-unes, c'est la 28e. On a l'impression que c'est tout le temps la même chose, avec à peu près tout le temps le même texte pour dire, on est d'accord, chaque mot a été sous-pesé pour dire, finalement, c'est toujours la date de 2050, c'est toujours à peu près les mêmes trucs, mais rien ne change. Non. Donc, ce qu'on observe au-là des belles déclarations des uns et des autres, c'est que les températures augmentent, les températures moyennes, et que les émissions de CO2 en font autant. Donc, c'est ça qu'il faut stopper. Parce que là, si on continue comme ça, on va arriver vers la fin du siècle avec plus trois, plus quatre degrés, et ça, c'est une catastrophe. Pour nous, pour les enfants, les petits-enfants, et pour des personnes qui ne sont pas encore nées. Donc, on a une véritable responsabilité. Alors, cessons de faire de belles... Il faut qu'ils cessent, parce que c'est ni vous ni moi, il faut qu'ils cessent de faire de belles déclarations, il faut qu'ils agissent. Et c'est là où ils ne le veulent pas. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un problème de dissonance cognitive terrible ? Parce qu'on a eu, quand même, ces derniers jours, le chef Raoni, le chef indien, vous savez, avec son plateau dans la lèvre, qui a déclaré qu'Emmanuel Macron était potentiellement son fils spirituel. Le pauvre. Comment on en arrive à ce genre de déclaration ? Est-ce que vous pensez que quelqu'un comme Emmanuel Macron est un leader qui est plus en amont sur les questions écolo ? Ou est-ce que c'est du greenwashing comme les autres ? Ou est-ce que la France n'est pas en pointe par rapport à d'autres pays ? Non, elle n'est pas en pointe. Tous les pays sont en retard. Pourtant, on a eu la sobriété, on a eu l'étage de décal. Avec, on voit le déplacement des ministres, en jet privé ou public, on les voit rarement dans le train. Non, non, il y a beaucoup de greenwashing là aussi. Bon, bien sûr, les intérêts de la France sont liés au nucléaire, qu'on présente comme une énergie propre, etc. C'est une plaisanterie, c'est une mauvaise plaisanterie, avec tous les dangers liés au nucléaire. Mais ça, c'est un tabou, que ce soit la gauche ou la droite, on ne discute pas le nucléaire en France. Mais tout de même, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux types de gouvernements. Il y a ceux qui font semblant, et puis ceux qui s'en moquent complètement. Donc, ceux qui s'en moquent complètement, on a l'extrême droite. En Europe ou ailleurs, on a les Trump, on a les Orban, on a les Trump qui va peut-être revenir au pouvoir. Donc, eux, ils s'en moquent complètement. On a le nouveau président en Argentine, on avait les Bolsonaro. Donc, voilà. Et là, on est confronté à un problème, parce qu'encore une fois, les températures augmentent. Ce sont des catastrophes. Il y a des gens qui meurent avec les vagues de chaleur l'été. Il faut tout de même faire attention, c'est une responsabilité. Donc, en fait, c'est la mise en danger de population. Alors que les gouvernements sont censés protéger les populations, ils les mettent en danger. Donc, ça, c'est un vrai problème. Et est-ce qu'il y a une solution ? Parce que, finalement, se dire qu'on va mettre des énergies renouvelables, on voit qu'il y a une limite à ça aussi. Le besoin d'énergie de la planète ne fait qu'augmenter, avec l'augmentation de la population, mais aussi les échanges. Et les pays plus gros pollueurs par le passé, qui, eux, font des efforts, sont loin derrière. Des pays comme la Chine, qui vont continuer de faire usage du charbon, de la vente, l'Australie, ou d'autres, qui ont bien du mal, de toute façon, à suivre ces textes. C'est ça. Le problème, c'est qu'on est dans la logique d'un système qui fait du business avec le réchauffement climatique. Donc, on va prendre l'exemple de l'Arctique. Ils font des glaces très bien, on fait du business. Vous avez des forages énormes. La nuit, dans l'Arctique, si vous prenez des données satellitaires, il y a plus de lumière qu'à Paris. Alors, vous dites, pourquoi ? Il y a peu de gens qui habitent là-bas. Pourquoi ? Forage à grande échelle. Pas seulement du côté russe, du côté canadien, en Alaska aussi. Donc, vous avez Dubaï. On lance des appels historiques. D'ailleurs, l'histoire retiendra l'hypocrisie et le cynisme de ces appels. Et puis, en même temps, forage à grande échelle en Arctique, déforestation en Amazonie, etc. Total en Ouganda. Bon, la liste est longue. Et puis, vous parlez de cette hypocrisie, du business, en fait, du changement climatique ou du moins de la transition. Il faut savoir que les banques ne sont pas en reste. C'est 1 000 milliards, quand même, qui ont été mis en 7 ans dans le financement des énergies fossiles. Les entreprises pétrolières et gazières qui financent leur activité avec des émissions d'obligations, avec l'aide de grandes banques. Donc, on va regarder, mais par exemple, les grandes banques françaises, que ce soit BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, Crédit Mutuel, ont assuré 48 milliards de financements rien qu'en 2022. Donc, 15,7 milliards pour le développement de nouveaux projets fossiles. Donc, on est dans un mensonge, en réalité. Hypocrisie, cynisme. Il faut savoir que toutes ces banques font partie de réseaux divers, durables, de chartes, signent des chartes, ils lancent des appels, etc. Donc, voilà, une véritable hypocrisie. Donc, ce sont une trentaine de grandes banques mondiales qu'on retrouve un peu partout. En tête, les banques américaines. Oui, oui. Mais bon, c'est les banques dites systémiques. Donc, les trois en France que vous venez de mentionner, il y en avait deux en Suisse, il n'y en a plus qu'une. Bon, avec la faillite de Crédit Suisse. Bon, banque américaine, on trouve d'autres. Voilà, elles financent le charbon, le pétrole, le gaz à grande échelle. Et en même temps, on fait de belles déclarations. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui, on a l'impression qu'on essaie de gagner du temps avec ces COP, en espérant que la température n'augmente pas plus que les 1,5 degré, avec aussi une certaine idée de défaitisme, en disant, bon, finalement, on n'est peut-être pas... On ne va peut-être pas y arriver, tout simplement. Donc, on va continuer jusqu'au bout, et puis on verra bien où ça nous emmène. Mais le bout, c'est la catastrophe. Que les choses soient claires. Donc, à un moment, il faut stopper cette marche vers la catastrophe. On ne peut pas continuer comme ça. À un moment, il va falloir s'arrêter parce qu'il fera trop chaud l'été. D'ailleurs, dans certains domaines, dans certains secteurs économiques, on ne peut plus travailler. Travailler en extérieur, quand il fait 40 degrés, c'est impossible. On va devoir s'arrêter parce que l'air va être trop pollué. Donc, arrêtons-nous et réfléchissons. Où va-t-on ? Pour nous, et pour, encore une fois, les nouvelles générations. Des gens qui ne sont pas encore nés. On a une véritable responsabilité qui pèse sur nos épaules, aujourd'hui. Alors, on a en ligne avec nous un auditeur. Hakim, qui est en Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Vous souhaitez réagir sur le sujet et peut-être poser une question à notre invité Marc Chenet ? Oui, parce que moi, je me dis qu'on n'entend pas parler de tous les métaux rares et les terres rares dont on va avoir besoin pour toutes ces soi-disant transitions écologiques. Moi, ça me fait doucêtement rigoler toutes ces copes. C'est un tel gaspillage d'argent. On réunit 70 000 personnes pour ça, pour cette espèce de vent qui nous pompe tous les ans. Non, mais écoutez, au bout d'un moment, moi, je veux bien, mais les guerres de demain, ça va être pour les métaux et les terres rares. Alors, les guerres de demain, métaux et terres rares, d'autres problèmes écologiques avec ces extractions ? Donc, il faut un autre mode de vie. C'est clair. Donc là, il y a une grande compétition pour tout ce qui est terres rares dans différents pays. Et c'est tout aussi honteux, destructif. Mais si on parle de ça, en fait, ça va très loin, puisque l'idée de l'activité humaine qui serait extrêmement polluante. On a eu ces derniers jours, François Gémen, qui est membre du GIEC, qui disait que les animaux de compagnie étaient des dangers pour la biodiversité, notamment les chats, et terribles pour le climat. On a pointé du doigt les vaches aussi, d'élevage, en disant qu'elles rejetaient trop de méthane. Et puis, il y a la question de la population mondiale aussi, où il y a certains qui voudraient revoir des politiques malthusiennes pour réduire la population, parce que c'est un problème, parce que c'est finalement l'activité humaine qui pollue. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, à un moment, une saturation de ce genre de messages coercitifs ? Oui, il faut faire attention. Il n'y aura pas de solution à la question environnementale, ou question de la nature, sans solution à la question sociale. Vous prenez un super-rich, prenez un milliardaire, avec un jet privé, il est déjà à l'équivalent de 2 000 tonnes par an. Il faudrait qu'on soit à un ou deux, selon les accords de Paris. Quelqu'un de très pauvre, en Afrique, par exemple, va être à 0,5 tonnes. Il n'y a pas que le jet, il y a beaucoup d'autres choses. Donc, il arrive à 10 000 tonnes. Et puis, il va dire, il y a trop de monde sur cette planète. Non, doucement, doucement, il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles non plus. Réduisez votre envie, arrêtez de circuler en jet privé, arrêtez d'aller en vacances sur des yachts privés aussi, et puis ça va aller certainement mieux. Mais c'est rare qu'on attaque les yachts ou les jets, ou les rentes avec ces carburants, etc. En revanche, on va faire un marché carbone, on va faire en sorte que les gens rachètent finalement leurs droits à polluer. On va rentrer dans une société du crédit social, non, avec ça ? Oui, marché carbone, ça ne fonctionne pas. On compense, c'est comme les indulgences à l'époque, vous vous souvenez ? Bon, alors, on achète, on achète une bonne conscience. Et puis, on espère aller au paradis. Mais on peut toujours espérer. Donc, il ne s'agit pas d'acheter des indulgences. Ces marchés ne fonctionnent pas, il faut être clair. Il faut changer de mode de vie, et de mode de société, de mode de fonctionnement de cette société. Oui, mais là, c'est un changement qui va prendre plusieurs générations. On imagine, 2050, ça paraît beaucoup trop rapide, en fait, pour une transition. Oui, mais d'un autre côté, on n'a pas le temps d'attendre, parce qu'encore une fois, plus 3, plus 4 degrés à la fin du siècle, parce qu'on va dans cette direction tout de suite. C'est catastrophique. Au nom de quoi, n'allons-nous pas permettre à des jeunes, dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, d'avoir tout simplement accès à de l'air pur et à de l'eau fraîche ? Au nom de quoi ? Mais vous, vous travaillez dans le domaine de la finance. On a parlé du rôle des banques. Dans la réflexion politique sur le modèle, il n'y a pas aujourd'hui de réflexion à grande échelle sur un changement du capitalisme et de l'échange mondial tel qu'il est organisé. Il faudrait, mais il y a une économie traditionnelle, je veux dire une économie académique traditionnelle, qui ferme les yeux, qui ronronne, qui est en orbite autour du pouvoir et des puissants, et puis qui fait semblant. Donc non, il faut réfléchir en manière différente. Il y a une minorité qui le fait, j'en fais partie, chacun son point de vue, son analyse. Mais fermer les yeux et faire comme si, au bout du compte, les marchés financiers fonctionnent bien, puis ce n'est pas très grave ce qui se passe. Au bout du compte, la situation est sous contrôle. Ça ne débouche sur rien, si ce n'est des catastrophes. Vous savez, un prix Nobel en économie, M. Nordhaus, prix décenniaire 2018, qui a prétendu, donc tant que les augmentations de température moyenne ne dépassaient pas 3 degrés, là on en est environ 1,2, il ne fallait pas intervenir. Donc voilà, il est mis sur un piédestal, et ce qu'il nous dit, c'est qu'il est urgent d'attendre, tranquille, tout va bien Mme la Marquise. Comment se fait-il que quelqu'un comme ça soit mis en avant ? Bon, par ailleurs, c'est un supposé prix Nobel en économie, parce qu'il n'y a pas de prix Nobel en économie, juste au passage. Donc c'est un prix de la Banque de Suède, en mémoire de M. Nobel, qui d'ailleurs, si on veut vraiment respecter sa mémoire, ne voulait pas donner de prix en économie. Ça, c'est une autre affaire. Oui, mais bon, maintenant, c'est comme ça que ces prix sont décernés. Vous parliez de, enfin, notre auditeur aussi, de toute cette dépense d'énergie aussi, 70 000 personnes, tous ces jets pour ces grands sommets, au final, pour avoir un texte qui est à peu près tout le temps le même. Est-ce qu'à un moment, ces COP vont s'arrêter parce qu'on se rend compte que tout le monde fait à peu près la même chose, et que ces textes-là continuent de préparer l'augmentation de la température en essayant de limiter les dégâts, mais à la marge ? Ces conférences ne servent à rien, que ce soit clair. Vu les résultats, qu'ils se réunissent sur Zoom, qu'ils utilisent Zoom, il y aura zéro émission de CO2. Les gens sérieux, il y en a, les gens du GIEC, les scientifiques sérieux, ils perdent leur temps quand ils vont là-bas, qu'ils se réunissent entre eux, et qu'ils réunissent des gens qui veulent vraiment faire avancer les choses, perdent de temps. Vous parliez tout à l'heure du nucléaire. Vous êtes plutôt contre cette énergie. Pourquoi ? Je ne sais pas plutôt, je suis contre. Je vais vous expliquer. Encore une fois, le sujet semble tabou en France. L'énergie nucléaire n'est pas assurée. Aucun assureur ne veut prendre en considération ces risques. Donc, qui assure ? C'est vous et moi, contribuables. Et pourquoi ? Parce que les risques sont démesurés. Ils ont du mal à les calculer. Voilà, donc si cette énergie était saine, cette activité serait assurée comme à n'importe quel autre type d'énergie ou d'activité humaine. On peut assurer le solaire ou l'éolien. Ils ne veulent pas. Donc, c'est déjà un message. Secondo, ça ne produit pas de CO2, c'est ce qu'on nous dit. C'est une plaisanterie. Où est-ce qu'on met les déchets ? Les déchets sous terre, ça génère énormément de travaux. Ça émet du CO2. Construer des centrales, ça émet du CO2. Mais moins qu'une centrale à charbon. Oui, mais simplement, on s'engage sur quoi ? 20 ans, 30 ans, 50 ans ? Vous avez vu les risques ? Les risques sont énormes. Ce qui s'est passé au Japon. Alors qu'on a des sources d'énergie qui sont aujourd'hui peu chères. Il faut savoir aussi que l'atome, comme le pétrole, sont subventionnés. On nous dit, non, non, les énergies renouvelables sont subventionnés. Mais le pétrole est l'atome bien plus. Actuellement, au niveau mondial, on a environ 7% du PIME mondial. Entre 6 et 7% qui correspondent à des subventions pour les énergies fossiles. Et en France, EDF est un puissant fond. Alors, il n'y a pas de discussion. On pourrait peut-être poser la question de savoir si le contribuable veut continuer à financer EDF. Mais quelles sont les solutions ? Parce que quand on voit le modèle allemand, par exemple, qui est sorti du nucléaire, ils utilisent quand même beaucoup le charbon. Et ils ont des problèmes avec le renouvelable. Ce n'est pas encore à hauteur des espérances sur les énergies renouvelables. Non, mais certainement. Encore une fois, au bout du compte, on est dans un système qui fait du business avec ce qui crée des problèmes. Encore une fois, on a parlé de l'Arctique, de l'Amazonie. Donc, c'est cette logique qui est néfaste. Donc, il faut sortir. Alors, ça, ce n'est pas du jour au lendemain. Mais si on ne fait rien, on va devoir s'arrêter parce que la vie va devenir difficile elle-même. C'est déjà le cas dans certains pays. Oui, de toute façon, avec les réchauffements. Exactement. Autre question après l'horizon des COP. Quels sont, selon vous, les pays qui font les bonnes choses en matière de transition écologique ? Est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il n'y en a pas du tout ? Moi, je n'en vois pas, encore une fois. J'ai fait la distinction, j'ai pu faire cette distinction entre ceux qui font semblant et puis ceux qui s'en boquent complètement. Ils sont gouvernés par l'extrême droite. Bon, à part ça, non, moi, je ne vois pas, effectivement. À part de belles déclarations, je ne vois pas une tendance claire. Je n'en vois pas. La tendance est mauvaise, pour être clair. Alors, peut-être que par rapport à 40 ans, c'est moins mauvais. Bon, mais il ne s'agit pas que ce soit moins mauvais. Il s'agit d'aller dans la bonne direction. Mais il y a une incapacité à le faire parce qu'il y a de véritables intérêts derrière. D'ailleurs, c'est un message. Une fois qu'ils se réunissent à Dubaï, plutôt que dans un pays où on peut avoir accès en train, etc., c'est déjà un message, c'est qu'ils se moquent complètement des émissions de CO2. Oui, ce n'est pas le souci, même si c'est le souci numéro un. C'est un business, en fait, du carbone. C'est ça, c'est le business du carbone. Le carbone est devenu un business. Il y a des marchés de carbone, etc. Donc, les institutions financières qui organisent cela récupèrent des commissions, font des bénéfices, mais ça ne fait pas avancer les choses. Merci beaucoup, Marc Chénet, d'être revenu avec nous sur cette COP28. On en reparlera sans doute, évidemment, du climat, c'est un sujet important. Et nous, on se retrouve dans un instant pour la suite de Poulain sans réserve avec le juge Durand, qui sera notre invité, ex-président de la Civise. A tout de suite dans Poulain sans réserve. On reste ensemble jusqu'à 13h. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve.